Musique Oh c'est le meilleur scénario pour le Racing ! La première, la première, Bacette ! Et voilà, je suis très content et je remercie les supporters. Musique Bonjour à toutes et tous et bienvenue en ce dimanche de Pâques. Il est 16h passé de 51 minutes. Le Racing Club de Strasbourg accueille le Stade Rennes dans 9 minutes. Avec le retour notamment d'un ancien Strasbourg sur la pelouse, c'est Martin Therrier. Et d'un autre sur le banc, c'est Julien Théphan. Un match qui s'annonce particulièrement compliqué pour les hommes de Patrick Vira aujourd'hui. Pour commenter cette rencontre à mes côtés, comme d'habitude, il y a Evan Amdawi. Salut Evan ! Salut Joe, salut tout le monde ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va la forme. Content d'être ici de retour à la Méno. Le dernier match, c'était à la Méno le 10 mars. On s'en souvient, une défaite 1-0 contre Monaco. Ensuite, il y avait eu ce match très important gagné à Nantes, juste avant la trêve internationale. Et là, content de retrouver la Méno en ce dimanche après-midi. 3 semaines sans football ici à la Méno. Ensuite, il y a eu la victoire à Nantes. Là, ça ne sera pas la même que face à Nantes. En tout cas, sur le papier, on a l'impression que ça ne sera pas la même. Sur le papier, en face, c'est une équipe très forte. Une équipe de Rennes qui, tu as parlé de Julien Stéphane, depuis l'arrivée de Julien Stéphane en novembre dernier, s'est complètement relancée, a complètement relancé la machine en championnat. Maintenant, Rennes est lancée à la conquête de l'Europe, cherche et est à la lutte pour une qualification européenne. Rennes est tout simplement l'équipe en 2024 qui a marqué le plus de points en Ligue 1, là où Strasbourg est l'équipe qui a marqué le moins de points. Voilà un peu pour faire un peu le contexte de ce match entre une équipe qui carbure à plein régime en 2024 et une autre qui a plus de difficultés, Strasbourg. Une Rennes qui joue les places européennes et Strasbourg qui joue son maintien en Ligue 1. Donc, c'est deux équipes aux dynamiques opposées, aux enjeux aussi opposés dans cette fin de saison. Mais comme tu as dit, ça va être un match forcément compliqué. Ce qui peut être un petit peu rassurant, c'est que les équipes derrière Strasbourg au championnat, je pense à Clermont, je pense à Metz, je pense à Lorient. Voilà, les deux relégables et le barragiste. Clermont, je ne sais pas si tu l'as dit. Clermont, Metz et Lorient, les trois équipes derrière ont perdu. Ce qui fait que le Racing peut avoir un petit peu de confiance en disant que, même en cas de défaite, le Racing gardera un peu d'avance sur ces places, sur cette zone rouge. Voilà, ce qui peut permettre peut-être de jouer au Strasbourgeois, de jouer un petit peu plus librement ce dimanche. Effectivement, devant, Toulouse est en train de s'imposer. Tu l'as dit, 3-0 face à Clermont. Le Havre s'incline actuellement face à Montpellier. Montpellier qui revient à égalité avec le Racing Club de Strasbourg, mais Strasbourg qui conserve deux points d'avance sur le Havre. Et puis, Nantes est en train de faire le beaucoup aussi de ce week-end avec un succès qui se dessine là dans quelques secondes. C'est Nantes qui était barragiste avant cette journée. Nantes qui était 16ème et qui, là, remonte provisoirement à un point derrière le Racing. Et c'est Lorient, du coup, qui a été battu par Brest, qui se retrouve premier barragiste à trois points derrière le Racing. Effectivement, à noter que Nantes, de son côté, affronte une équipe de Nice qui est en très grande difficulté, qui n'a gagné qu'un seul match les sept derniers en Ligue 1. Donc là, c'est dire aussi que cette équipe niceoise qui avait commencé très fort sa saison et enfin un petit peu de souffrir actuellement. On en profite également pour saluer William Mater qui est à la réalisation à quelques minutes du coup d'envoi, alors que Marc Heller vient de rejoindre la tribune présidentielle. Et qu'une énorme bande-role est en train de se déployer du côté du Cubs Rarbois, qui, on le rappelle, avait une marche avant ce match, une marche avec son message Bluco Out. Exactement. Une marche qui fait suite à un communiqué paru il y a quelques semaines des ultra-buzz 90, mais qui concernait aussi les autres associations de supporters. Et voilà, tout simplement, c'est dimanche après-midi à 15h, une marche qui est partie du local de la fédération des supporters jusqu'à la méno. Et là, il y a cinq minutes à peine, ils sont arrivés en tribune, les ultra-buzz 90 et les autres associations de supporters. Et comme tu l'as dit, il y a une grosse bande-role là, qui fait vraiment presque toute la largeur de la tribune, qui est en train d'être déployée, alors que le coup d'envoi va être donné dans encore dix minutes. Parce qu'on le rappelle, le coup d'envoi est à 17h05 et non 17h. La raison est relativement simple, il y a des matchs à 15h. Et en fait, les diffuseurs ont donc décidé de décaler de cinq minutes supplémentaires au cas où il devait y avoir des incidents sur les autres pelouses, des arrêts de jeu à rallonge, puisque c'était le cas, notamment après la Coupe du Monde au Qatar, où on se retrouvait avec des huit, neuf, dix minutes, des fois, d'arrêt de jeu. C'est ça, ouais, ouais. Et la tribune de la méno a dit qu'il s'est quand même bien remplie. Il y a encore quelques sièges vides dans chacune des tribunes, mais ça commence à bien se remplir. Voilà, c'est le 40ème qui s'est fermé à cheval sur les deux dernières saisons. Qui s'est fermé ne veut pas dire stade plein, mais veut dire qu'il n'y avait plus de billets en vente sur les plateformes de vente, tout simplement de billets de billets officiels. Ouais, effectivement, à noter qu'il y a pas mal de supporters aînés. Je dirais comme ça la luche, au moins 200, entre 200 et 300 supporters aînés qui ont fait le déplacement, long déplacement quand même, pour les aînés jusqu'en Alsace. Ouais, ouais, beaucoup de supporters aînés là, face à nous, qui ont traversé la France, tout simplement, pour venir ici dans le partage visiteur du stade de la méno. Ça témoigne aussi de l'enjeu de cette rencontre pour le stade aîné, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live, le stade aîné qui est vraiment à la lutte, là, pour les places européennes. Et c'est un match très, très important. Christopher Hou, qui était en conférence de près. Voilà, tous les matchs vont être plus importants, il faut tout prendre, il faut tout gagner, en commençant par ce match, ce dimanche, contre le stade aîné, contre le Racing Club de Trasvon. Ouais, à noter que c'est terminé sur l'ensemble des plus de Ligue 1. Nantes, c'est donc imposé 2 buts à Nice. Montpellier, c'est imposé au Havre. Toulouse, c'est imposé à Clermont. Et Brest, c'est imposé à Lorient. Que des victoires à l'extérieur. Ouais, ouais, ce qui fait que, comme on l'a dit, Nantes, qui était à 4 points du Racing, revient plus qu'à 1 point. Et voilà, le truc qui peut un petit peu rassurer, c'est que Lorient a perdu. Lorient est nouveau barragiste, à l'instant où on parle. Et que Lorient est quand même à 3 points derrière le Racing. Voilà, la victoire, évidemment, pour le Racing, va être compliquée aujourd'hui face au stade de Rennes. On en parlait avec Joe avant de lancer ce live. Un match nul serait déjà beaucoup, beaucoup de bien au Racing. Parce qu'il permettrait de prendre 4 points d'avance sur le premier barragiste, Lorient. Et 4 points, du coup, ce serait à 7 journées de la fin. Ça ferait énormément de bien. Ça ferait un grand pas déjà vers le maintien. Mais très honnêtement, même avant ce match, Bluco, pas Bluco, Père Noël sur le banc, n'importe qui sur la pelouse. Ce match face à Rennes, il fait peur dans n'importe quel contexte. Quand on voit l'effectif des Rennes qui s'est construit au fil des années. On le rappelle, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Parce que Rennes a aussi connu des périodes très compliquées, très sombres. Il y a eu pas mal de licenciements de coachs par le passé. Donc voilà, rien ne sera simple aujourd'hui. Parce que cette équipe, peu importe le résultat. Et puis Rennes, c'est une équipe qui a vécu une première partie de saison très compliquée. Jusqu'à l'arrivée de Julien Stéphan en novembre. Et c'est vrai qu'il a complètement relancé la machine, Julien Stéphan. Et aujourd'hui, c'est une équipe de Rennes très sérieuse. En fait, l'équipe a toujours été très fournie. Mais Julien Stéphan a réussi à faire jouer cette équipe, à relancer certaines individualités. Il y a aussi le retour de Martin Terrier, qui a fait énormément, énormément bien le retour de Martin Terrier. C'est l'extrasbourgeois qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et qui s'est remis à marquer beaucoup de buts. Et qui avait été blessé pendant plus d'une saison. Et voilà, ce qui fait que Rennes, c'est une très belle équipe, avec de très fortes individualités. Un collectif qui tourne bien en 2024. Et ça va être un match, ouais, très compliqué. Voilà, pour les quelques joueurs côté Rennes. On a Martin Terrier, Amin Bouhiri, Santamaria, Bourjo, Désiré Doué, Christopher Wu, Arthur Théanès, tout le monde en a dans les buts. C'est une équipe où il y a un équilibre entre la jeunesse et les joueurs expérimentés. Et ouais, ça fait partie sur le papier des meilleures équipes du championnat. Et c'est pas pour rien qu'en 2024, cette équipe tourne à plein régime. Alors, on a la banderole qui a été déployée, qui est vraiment énorme. Et le message, il est, votre club différent part en fumée. On va l'envoyer à William qui va le mettre sur l'ensemble des réseaux. Il peut le mettre tout de suite, puisqu'on est à 5 minutes du coup d'envoi encore. Donc voilà, en tout cas, le message est fort de la part du club. C'est dans la lignée des différents communiqués qu'il y a depuis l'été. Voilà, c'est pas... On s'y attendait à une autre rôle de ce type, qui est directement à l'encontre de Blueco, de la nouvelle politique sportive. Et voilà, c'est dans la lignée de tout ce qui est communiqué par les Ultra Boss 90 et les autres associations de supporters depuis l'été 2023. Ouais, effectivement. En fait, chacun est libre de penser ce qu'il en veut vraiment. En tout cas, moi, je me répète, je me répète à chaque match. Au quotidien, Evan, on ne sent pas l'âme de ce club disparaître, si ce n'est le fait d'avoir rajeuni l'effectif avec des joueurs qui voulaient partir depuis un moment. Je ne le ressens pas. Enfin, je n'ai pas l'impression que Marc Heller est en train de s'aborder tout ce travail qui a été effectué en 12 ans. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu cette nouvelle politique sportive avec le désir de mettre en place des joueurs de 23 ans et moins, des jeunes joueurs, faire confiance à de très jeunes joueurs. Il y a eu cette arrivée aussi de Blueco qui est une multipropriété, qui fait aussi peur à certains supporters et qui inquiète certains supporters. Et c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas senti de changement, nous, en tout cas dans notre profession, dans notre travail, entre la saison dernière et cette saison. Oui, effectivement. De toute façon, seul l'avenir nous dira vraiment si Marc Heller et l'ensemble des actionnaires se sont trompés. Je pense qu'on est toujours trop tôt. C'est la version que j'avais il y a quelques mois. Et je pense que le mercato estival va dire beaucoup sur l'avenir du club et sur les ambitions du club. Parce que personnellement, de ce qu'on en sait, le club n'a pas pour ambition de ne recruter que des gamins. Il y a l'ambition de toujours garder un certain équilibre. Et il y a une phase d'apprentissage qui s'est mise en place cette saison, Evan. Forcément, il y a eu une volonté de rajeunir. Mais il y a des joueurs d'expérience qui ont souhaité partir d'eux-mêmes. Maintenant, c'est au club de pallier tous ces départs dès cet été pour avoir une équipe qui soit compétitive l'année prochaine. Oui, complètement. C'est une saison de transition. Tous les clubs en Europe ou partout dans le monde, quand ils ont offéré un grand changement comme ça, il y a forcément une saison, voire deux parfois, de transition. Le Racing est dans sa saison de transition avec, comme tu l'as dit, beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés l'été dernier et qui ont découvert la Ligue 1, viennent des championnats étrangers. Des jeunes joueurs qui découvrent à peine le monde professionnel. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut attendre, je pense, le prochain mercato où le Racing sera particulièrement attendu sur ce prochain mercato. Ça, c'est une certitude. Et voilà, là, ça reste une saison de transition où il y a eu beaucoup de changements, que ce soit dans la politique sportive, que ce soit dans les jeunes joueurs qui sont arrivés, que ce soit aussi dans l'actionnariat avec ce nouveau propriétaire. Il faut l'autant que je pense que tout se mette en place. Et par contre, après, pour les saisons prochaines, une fois que la transition aura lieu, là, les critiques seront justifiées. Après, on ne reproche pas aussi les supporters. Ils ont le droit d'avoir leur avis depuis le début dernier. Ils ont le droit d'avoir leur avis sur la multi-propriété. Parce que c'est vrai que la multi-propriété pose des questions. Ils ont le droit d'avoir leur avis sur la politique sportive en misant sur des jeunes joueurs. Ils ont le droit d'être inquiets pour le club qui supporte depuis qu'ils sont tout petits. Et voilà, c'est vrai qu'il faut parfois laisser un petit peu de temps avant de se faire un avis définitif, je pense. Absolument, absolument. Nous, on ne prend pas parti. On analyse froidement une situation. Voilà, c'est notre rôle. On se doit, nous, de prendre du recul par rapport à tout ça. En tout cas, il y a eu des fumigènes noires là. C'est assez impressionnant. On sent d'ailleurs l'odeur de... Clairement, c'était pour illustrer la bande royale qui dit, on vous le rappelle, votre club différent par enfumé. Je crois que William vous a mis la photo sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Et juste petite parenthèse. On a eu un commentaire de Cyril qui nous dit, beaucoup d'équipes ont pris des points aujourd'hui dans le sprint au maintien. Oui et non. Oui et non. Parce que les trois derniers n'ont pas pris de points finalement. Oui, il y a Nantes. Nantes qui était le barragiste dans cette journée qui a à Cercle, pris trois points et fait une belle opération à Nice, qui a un petit point du Racing. Après, si on regarde, il y a Clairement qui s'est encore plus enfoncé dans la crise. Metz qui a perdu également. Lorient qui a perdu également. Le Havre ! Le Havre qui est derrière Strasbourg à deux points de Strasbourg, qui n'est pas du tout sauvé et qui est en difficulté quand même en fin de saison. Ce qui fait que Montpellier est repassé devant le Racing en s'imposant face au Havre. Mais ça permet au Racing de garder provisoirement avant ce match deux points d'avance sur le Havre. Le Havre qui sera un adversaire du Racing dans ce sprint de finale. Donc c'est peut-être pas plus mal que ce soit Montpellier qui ait gagné contre le Havre parce que Strasbourg doit jouer un match direct contre le Havre. Il pourra les mettre encore plus à distance. Oui, effectivement. Allez, le coup d'envoi va être redonné dans une petite minute. On voit la poignée de main entre Julien Stéphan, l'ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui salue également le staff alsacien, notamment Jean-Marc Huens, qu'il a côtoyé ici à Strasbourg. Est-ce qu'il a serré la main à Mathieu Le Scornet ? Julien Stéphan ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On sait que ça a été assez compliqué au moment du départ de Julien Stéphan. Ah, le divorce de Julien Stéphan. Eh bien, les histoires d'amour finissent mal en général. On s'en rappelle. C'est une chanson d'Erytha Mitsuko et elle s'est traduite également du côté de la mélo. Ce matin du 9 janvier 2023, quand Julien Stéphan avait été licencié du Racing Club de Strasbourg, mis à pied, c'est Mathieu Le Scornet qui a fait le chemin inverse et qui avait pris les commandes du Racing provisoirement, qui avait assuré l'intérim. Lui qui était le fidèle adjoint de Julien Stéphan déjà depuis l'époque renaise et c'est ça qui avait été mal pris du côté de Julien Stéphan. Il lui avait reproché un manque de fidélité. Effectivement. Et c'est parti ici à la Meno pour deux fois 45 minutes avec le ballon dans les pieds du portier alsacien à la Béla Rouge. C'est déjà le gros pressing des Rennais. On cherche à allonger loin devant la déviation d'Emmanuel Eméga directement dans les gants du portier Rennais. On ne l'a pas dit, mais c'est le même 11 côté Strasbourgeois sans surprise. Comme vous l'avez annoncé ce matin sur notre site alsacesport.fr, c'est le même 11 qu'il y a une semaine, tout simplement avant la trêve internationale, il y a deux semaines maintenant, face à Nantes. C'est exactement le même 11 qu'a aligné Patrick Vira, qui compte les retours dans son groupe de Abba Karsila qui a fait son retour dans le groupe et Ismaël Doucouré aussi qui fait son retour. Ils sont toujours absents. Moïse Sailly, Angelo, Lebo Moutiba et Carole Fila qui, de toute manière, lui, ne jouera pas cette saison en Ligue 1. Attention, le ballon en retrait de Lucas Perrin vers Ala Béla Rouge. Ala Béla Rouge qui va écarter là sur Marvin Sinaya, mauvaise passe. Et ça profite au numéro 10 de cette équipe Amin Guiri pour Martin Terrier. qui fait tourner avec Théâtre. Santa Maria qui repasse derrière. Avec Christopher, c'était Omari là-bas qui va écarter côté droit. Il y a un beau pressing là-bas. Il y a un beau pressing là-bas. Il y a un beau pression au stade de la Mélo. Ce sont les Rennais là. avec son frère, l'autre doué. Lucas Perrin qui prend son temps. Pas beaucoup de solutions. Si ce n'est son compère sur sa gauche. Seydusso, Seydusso, Seydusso. Pour Lucas Perrin, c'est compliqué. Parce que pour le moment, les Rennais quadrillent parfaitement la pelouse de la Mélo. Gilbert, Sinaya qui peut remettre pour Gilbert. Malheureusement, il va chercher Dylan Bakwa. Gilbert, peut-être pour la profondeur avec Emmanuel Eméga. Emmanuel Eméga qui oblige le défenseur. C'est Omari à repousser ce ballon en touche. C'est bien joué de la part de Senaya avec Gilbert. Et puis, ensuite, Senaya sur le long ballon. Et puis, bien senti de la part d'Emmanuel Eméga qui lui reste sur 3 buts lors des 3 derniers matchs. Qui va avoir un gros duel dans ce match Eméga avec Omari et Christopher Wu. Ce sont deux joueurs très physiques. Et je me permets, Justin, j'ai l'impression que Kevin Gamero est quand même placé derrière Eméga. La faute. C'est vrai que... On sait que Kevin Gamero est très... Il va beaucoup bouger. Un élection libre. Là, il est nouveau placé sur sa gauche. Ça prouve, effectivement, qu'il n'est pas fixe. Il va souvent alterner entre l'aile gauche et passer aussi derrière l'attaquant. Il aime bouger. Il aime être dans les petits espaces. Kevin Gamero, il aime couvrir différentes zones du terrain. Et comme à Nantes, il va sûrement beaucoup bouger au fur et à mesure du match. Si on les changements, son poste pourrait aussi évoluer. Perrin, Seydoussot. Il y a l'appel là-bas de Thomas Delen. Delen qui est servi. Thomas Delen qui va devoir repasser par Seydoussot. Il y a un pressing qui est omniprésent dans ses cinq premières minutes. Perrin pour Bélarouche. Attention, Bélarouche. Il y a l'appel de Senaya. Il préfère passer par Fred Gilbert. Gilbert qui est contré. Il n'est pas simple, ce ballon de Bélarouche pour Gilbert. Il est un petit peu puissant, pas totalement dans les pieds. Je pense qu'il avait peur, justement, de ne pas mettre assez de puissance. Et là, il y en a trop mis. Mais c'est bien. Là, les Strasbourgeois font tourner défensivement. Et c'est plutôt pas mal la manière dont ils sortent le ballon là. Il fallait réussir quand même un petit peu sortir dans la partie terre adverse. Parce que là, le ballon a été rendu au René avec Doué. Là-bas sur le côté droit, Désirie Doué qui essaye de déborder. C'est bien couvert par Seydoussot, bien couvert par Luca Perrin. Et ce ballon qui va filer en six mètres. Là, ce sera même un coup franc. Même un coup franc en faveur du Racing Club de Strasbourg. Sur cette faute de Désirie Doué qui vient mettre un... C'est généreux. Un petit excès d'engagement, on va dire, de Désirie Doué. De toute manière, ce ballon filait en six mètres. Avec les Strasbourgeois qui cherchent un Joe à relancer court. Qui s'efforcent à relancer court. Et là, on va chercher long avec Emmanuel Eméga. Et une position de... Comment il peut être hors-jeu, Emmanuel Eméga ? Alors, est-ce qu'il y a un retour d'hors-jeu d'Emmanuel Eméga ? Peu importe, il doit pas, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, là. C'est assez étonnant qu'Emmanuel Eméga soit hors-jeu sur un long ballon comme ça, où il était au duel avec le défenseur. En tout cas, ça a été ciblé par arbitre assistant. Côté gauche, là, avec Arthur Teaté qui revient dans l'axe avec Santamaria. Santamaria qui va porter ce ballon des proches du rond central. Il écarte côté droit avec Doué. Le latéral droit, Doué, le frère de Désirie Doué. Alexandamaria, à nouveau, qui va changer d'aile avec Arthur Teaté. Mais ce ballon, il va directement venir sur Marvin Sneha, qui ne va pas prendre de risques et dégager en corner. Effectivement, en premier corner de la partie, il est en faveur du stade Rennes après six minutes de jeu. Et c'est Amin Guri qui va s'en charger. Tous les Rennes sont montés tous, sans exception. La domination territoriale pour Rennes en ce moment. On s'y attendait. On s'y attendait. Je pense que Patrick Vieira est préparé son équipe passant. C'est Amin Guri qui va se charger de ce corner. Il y a Désirie Doué qui est juste à côté de lui. Est-ce qu'il va le jouer en tout temps ? Le jeu est arrêté. Pour le moment, Monsieur l'arbitre est en train de rappeler à l'ordre, Monsieur Ben Eladge. Ben Eladge, ouais. Ben Eladge, ouais. Ben Eladge qui rappelle à l'ordre. J'ai l'impression que c'est Frédéric Gilbert. Et qui ? Ouais, c'est Frédéric Gilbert et Christopher et Omarie. Ouais, c'est Omarie, voilà. Exactement. Allez, corner va être effectué par Amin Guri. L'ancien de Nice, Amin Guri. Il y a des grands gabarits côté Rennes, avec Omarie, avec Christopher Hou. Ce sont des joueurs qui peuvent faire la différence de cette tête. Il va falloir être vigilants. Allez, il joue en deux temps ce corner avec Désirie Doué. Le ballon putain de Désirie Doué. La tête de… Je pense qu'il n'y avait pas une position de monde. Il n'y avait pas une position d'enjeu. On va revoir ça. C'est Santamaria. Mais je pense qu'il n'y avait pas une position de hors-jeu de Santamaria. Si, si. Largement. Largement hors-jeu. Largement hors-jeu de toute façon. Donc il n'y aurait pas eu but. Il aurait été refusé. Largement hors-jeu. Très bien défendu. Très très bien. Parce qu'on a obligé justement à revenir. Et en fait, il n'y avait que ça comme solution. Et la défense était parfaitement alignée pour le coup. Et on cherche. Emmanuel Eméga. Encore une fois, ouais. Un long ballon. Et là, c'est facile pour remettre à Kevin Gamero qui essaie de lui remettre. C'est bien fait ça. Ah, c'est dommage. Elle est un petit peu lobée. Ça lui revient dans les pieds. La frappe. Et la parade. De Steve Mondanda. Ce n'est pas terminé. La tête d'Abi Biara qui s'écroule à la surface de réparation. Je pense qu'il n'y a rien. Mais qu'est-ce que c'était bien joué de la part d'Emmanuel Eméga. Ouais, d'Emmanuel Eméga et de Kevin Gamero. Il y a eu d'abord cette tête en pivot d'Emmanuel Eméga pour Kevin Gamero. Et Gamero en une touche de balle. Ce petit ballon couté. Très très malin pour trouver Eméga dans la profondeur. C'est pas facile pour Emmanuel Eméga. Ce ballon manque un peu de puissance pour Emmanuel Eméga qui n'arrive pas parfaitement à prendre la profondeur. Mais il arrive à l'instinct du buteur à savoir où est placée la cage. En première attention alors qu'il y avait un duel musclé avec Omari à frapper du gauche. Très très bien. Et bien repoussé ce ballon par Simon Nanda aussi. Il faut le souligner. Mais c'est voilà. Premier tir cadré dans cette rencontre. Il est pour Emmanuel Eméga. Et c'était une vraie occasion de but pour les Strasbourgeois. Et c'est très très bien joué sur un coup comme ça. C'est allé très vite avec un ballon long de Bellarouche. Une tête d'Eméga. Une déviation de Gamero. Et derrière cette frappe. Voilà. C'est ça qu'on veut voir dans ce match. Tout à fait. Même si les Strasbourgeois n'ont pas trop la possession. Même si dans cette rencontre ils n'ont peut-être pas trop la possession du ballon. Il va falloir être fort sur ces coups là. Mais je sais pas si t'as cette sensation aussi. Mais j'ai l'impression qu'à chaque long ballon sur Emmanuel Eméga, cette équipe renaise est en difficulté. Ouais ouais ouais. Christopher Hou et Omari sont en difficulté. Il y a une bonne récupération. André Santos face à Martin Terrier. André Santos qui perd pas. Qui va même récolter la touche. Mais voilà. C'est ce qu'on reprochait souvent à Emmanuel Eméga. De ne pas remporter ses duels. De ne pas faire le bon choix. Et là c'est parfaitement joué. Là c'est mal joué par contre de la part de Marvin Senaya. Il y a un qui a voulu spécificer. Trop rapidement. Cette touche avec Bakwa. Et il s'est récupéré par les Rennais. Avec Arthur Théate qui s'est joué de Bakwa. Il sort trop facilement là. Il va sortir très facilement sur Santamaria qui peut porter le ballon. Attention il y a l'appel de Douai de l'autre côté. Non il va trouver Bourijo entre les lignes. Je crois qu'il y a une position de hors jeu de Bourijo. Il s'est pas sifflé. Là c'est côté gauche avec Martin Terrier qui va aller se présenter face à Marvin Senaya. Allez faut pas le laisser passer. Oh non. Mais non. Alors c'est étonnant parce que la trajectoire du ballon prouve qu'elle est contrée. Mais Marvin Senaya va s'excuser chez Martin Terrier. Mais je crois qu'il y a une position de hors jeu au départ. Encore une fois. De Bourijo j'avais l'impression qu'il y a une position de hors jeu. Ah oui si si. Il y a bien faute. Il y a bel et bien faute. C'est un coup franc dangereux. Coup franc dangereux sur cette faute de Marvin Senaya. Sur Martin Terrier l'ancien Strasbourgeois. Et c'est Bourijo. C'est Bourijo qui va s'en charger évidemment. C'est lui qui tire les coups francs. Arène. C'est pour le pied droit de Bourijo. Et ouais c'est idéalement placé. Ce coup franc là. C'est très dangereux. S'il est bien dosé. Qu'il est bien mis dans la trajectoire. Dans la bonne zone de la surface. Ca peut être une réelle réelle occasion de but pour les Rennais. Et on voit Patrick Vira. Et Paul Nevin là qui donne des consignes sur ce coupier arrêté. Là à l'instant. Vraiment on a précisé à Habib Diora un placement. Il ne faut pas reculer trop vite là. Parce que sinon ça va remettre tout le monde en jeu. Il faut bien rester là. Parce que Martin Terrier va revenir en arrière. Là c'est fait. Et c'est joué avec lui justement. Qui a été travaillé. C'était bien joué avec Désirido. Attention on m'a bien défendu de la part de Marvin Senaya. Et ça sera un corner. Bien défendu. Bien défendu de la part de Marvin Senaya devant Désirido. Il y a même une position de hors-jeu. Il y a même une position de hors-jeu qui est signalée de la part de l'arbitre assistant. Et cette fois-ci le ballon est rendu au Strasbourg-là. C'est très bien défendu. Regarde regarde regarde. Tu vois au moment. C'est exactement ce que je disais. Il ne fallait pas que cette défense elle recule. Elle est restée. Elle est restée le plus alignée possible. Et on revoit l'occasion sur les écrans de contrôle. La belle occasion d'Emmanuel Eméga et la parade de Steve Mandanda. Il s'est très très bien battu Eméga. Attention il n'était pas bon. Le dégagement de Bellarouche un petit peu trop long. Un petit peu trop haut. Moi je trouve que dans son jouet à pied il est décevant à la Bellarouche. Plutôt décevant. Et ce début de match ça c'est du premier lutte. Il ne nous donne pas raison. Parce qu'il y a eu quelques relances assez compliquées. Ouais mais regarde regarde. Là ils sont en difficulté les René aussi. Et Julien Stéphan qui s'est dépêché de donner le ballon à Marvin Senaïa. C'est assez étonnant ça. Il sait qu'il n'est plus entraîneur à Strasbourg Julien Stéphan. Ouais il a plus d'amitié du rythme dans cette rencontre. Et il dit que c'est ce type-là que ça peut profiter à son équipe. Passe en retrait là il faut presser. Dommage que l'équipe n'ait pas suivi. Parce que la passe en retrait de Christopher Wu était dangereuse quand même. Avec le rebond pour Stéphan Ananda. Mais ouais Julien Stéphan qui aura marqué quand même pendant une saison et demie. Mais surtout pendant une saison l'histoire du Racing. Parce qu'il a avec une sixième place presque historique en Alsace. Avec sa saison de tous les records en 2021-2022. On n'oubliera pas. Jusqu'à la dernière journée le Racing a vibré pour les places européennes. Attention Marvin Senaya de passer à voir. Il y a peut-être une petite faute de Martin Terrier. Il est passé devant Martin Terrier, Marvin Senaya. Il est un sacré client. C'est bien défendre. Ah dommage là il n'y a personne qui était dans cette zone. Attention là Amin Bouhiri qui va réussir à trouver Martin Terrier. C'est contré par Frédéric Gilbert. C'est contré par l'arbitre j'ai l'impression. Et je crois que c'est ça qui a été sifflé par Monsieur Beneladj. Le ballon va être rendu au René du coup. Tout à fait. Exactement. C'est contré par Monsieur Beneladj. Et la règle elle est claire. C'est un entre deux. Non le ballon est rendu directement au René. Frédéric Gilbert n'est pas d'accord. Mais il a raison parce que Frédéric Gilbert aurait pu encore récupérer ce ballon. J'avais l'impression que c'est Gilbert justement qui était venu contrer ce ballon. Mais c'est l'arbitre qui empêche en plus André Santos de venir contrer. Il fait un bloc devant Santos pour l'empêcher de mettre le pressing directement. Allez les René qui passent. C'est assez étonnant. Christopher Hou qui va allonger côté gauche sur Arthur Teaté. Il a beaucoup de travail sur ce côté Marvin Senaya depuis le début du match. Ça passe beaucoup beaucoup de ce côté. Il y a quelque chose qui a été sifflé, une faute. On estime qu'il y a une faute sur Marvin Senaya. Alors j'ai l'impression que c'est un peu de la compensation parce que je ne vois pas à quel moment il y a faute des René là honnêtement. Mais tant mieux pour le Racing Club de Strasbourg. On ne va pas se plaindre. Ce ballon de toute manière qui sortait en touche pour Strasbourg. Mais bon, on ne va pas se plaindre de ce coup franc. C'est Alain Bellarouge qui va se changer. Il y a une petite faute lorsque Marvin Senaya passe devant Arthur Teaté. Bellarouge une fois-ci. Le dégagement est-ce qu'il est meilleur pour Thomas Delen qui repasse derrière pour Seydusso. C'est mieux. C'était mieux. Ce dégagement d'Alain Bellarouge avec Seydusso qui repasse derrière avec Luca Perrinan. Bellarouge finalement un peu plus long ce ballon. Frédéric Gilbert qui va allonger cette fois-ci pour chercher Emmanuel Eméga. Qui va être au duel avec Omari-Emmanuel Eméga. Bien le jeu en pivot d'Eméga. L'orientation. Derrière la Côte de Val elle n'est pas très bonne. Derrière la Côte de Val elle n'est pas très bonne. J'ai l'impression qu'il fait le plus dur. Le plus dur parce que derrière il avait vu Thomas Delen, Tim Gamero sur le côté gauche qui faisait les bons appels. Malheureusement il a trop poussé son ballon international néerlandais. Mais là clairement tout le monde s'attendait à ce qu'il aille s'engouffrer dans le couloir droit. Il a repiqué dans l'axe. Et c'est dommage que là il ne donne pas plus rapidement ou alors qu'il ne fasse pas un meilleur contrôle tout simplement. Attention parce qu'il avait peut-être une opportunité pour les Rennais. Non c'est bien remplacé Thomas Delen. C'est bien défendu de la part de Thomas Delen et de Seydusso qui ont obligé les Rennais à repasser derrière. Avec Christopher Hou. 14 minutes de jeu quand même déjà Ivan. Il s'est toujours 0 à 0 et la plus grosse occasion pour le moment de ce match. Elle est en faveur du Racing. Elle est en faveur du Racing. Elle est pour Emmanuel Eméga. Cette frappe un bout portant sur Mandanda qui a bien repoussé ce ballon. Et c'est même le seul tir cadré de la rencontre pour l'instant. Ouais ça c'est bien André Santos. Pas de foot. Allez il y a l'appel de Senaya à droite. Il faut qu'il le voit. Non c'est Dylan Bakwa plutôt. Dylan Bakwa qui va être servi. Dylan Bakwa avec André Santos. Allez il faut frapper André Santos le centre. Ouais il se complique la vie André Santos avec ce centre très compliqué. à gérer pour les Alsaciens et notamment. Attention il y a une faute. Oh il y a faute. Oh il y a faute. Il a l'énorme tampon de Fred Gilbert. Mais il a raison Fred Gilbert de râler. Il y a faute avant. Ouais ouais. Ce qui provoque les sifflets. Mais c'est bien. Mais c'est ça qui est bien. Ça réveille un peu tout le monde. Et Kevin Gamero avec son expérience vient s'en plaindre à Monsieur Beneladj. Il a raison. Il a raison parce qu'il y a une grossière faute à l'entrée de la surface de réparation 1900 d'André Santos. C'est le mauvais choix. Ouais c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il aurait pu tenter sa chance après l'entrée assez fermée. Ou à terre. Le centre comme ça à mi-hauteur. C'est vrai que c'est pas un cadeau pour l'attaquant. Emmanuel Eméga a été dans la course. A essayé de reprendre ce ballon. Mais c'était vraiment vraiment pas facile. Patry Vira est mécontent. Mais ils ont raison les Strasbourgeois parce que clairement il y a une grosse grosse faute aux 16 mètres. Et puis paradoxalement Akim Beneladj en a cyclé des bien plus légères depuis le début de la rencontre. C'est tout seul tout à l'heure de théâtre sur Marvin Seney par exemple. C'est bien défendu de la part de Fred Gilbert malheureusement. Il pourra pas y passer. Ouais il va y couper. Ouais on va récupérer le Simet. Ouais on va récupérer le Simet. Ouais on va récupérer le Simet. Il est en train de passer dans une autre dimension cette saison. Il a eu beaucoup de mal dans les 6 premiers mois je trouve. Et là son rôle de capitaine il est en train d'exceller dans ce nouveau rôle. Parce que tu vois il y a une faute. Et d'ailleurs en tant que capitaine il vient se sacrifier. Il vient mettre le tampon pour réveiller tout le monde. Ouais c'est ce qu'on attend d'un capitaine que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain à mettre les coups, à répondre présent, à mettre de l'impact. Quand l'équipe adverse s'en remet, quand l'équipe adverse monte de l'agressivité il doit monter d'un cran et c'est ce que fait Frédéric Gilbert depuis que ce brassard de capitaine lui a été confié. Allez avec les Rennes là qui sont à l'œuvre. Santa Maria, Omari, Bourijo, le métronome de cette équipe prénèse par qui presque tous les ballons passent. Qui écarte côté gauche avec Arthur Théate. Arthur Théate qui arrive à se jouer de Marvin Senaia. Il faut qu'il revienne Marvin Senaia. Il va faire l'effort. Voilà il est bien revenu. Derrière là il y a un ballon. Il y a un pied dans... Il n'a pas fait exprès. Martin Therrier pardon. Il n'a pas fait exprès mais son pied était assez haut. Il est directement dans le visage d'André Santos. Et il est cop d'un carton jaune. Martin Therrier. Assez logique. Même si le geste n'était pas volontaire Joe. Ça aurait pu être dangereux ce pied haut de Martin Therrier dans le visage d'André Santos. C'est justement André Santos qui va être trouvé sur ce coufrancourt avec Lucas Perrin. Emmanuel Eméga qui est cherché dans la profondeur. Ce ballon il va filer. Il est un petit peu trop long. Il a filé en touche pour les Rennais. Il joue à 17ème minute de jeu ici au stade de la Meno. Joe. Joe avait enlevé son casque et essayé d'écouter ce qu'il se passait dans le club. Ouais ouais. J'étais en train d'essayer d'écouter les champs. Bref. En tout cas ce n'est pas un champ qui a été repris par l'ensemble de la tribune. Delannou j'ai plus la référence. C'est un responsable commercial. En fait il avait répondu suite aux communiqués des ultra boys. Enfin de la banderolle. Plutôt de la banderolle la dernière fois où il y a marqué complice ou je ne sais plus quoi. Il avait répondu que c'était des pseudo supporters sur un média. Je ne sais plus lequel. Ce n'est pas chez nous en tout cas. Puisqu'avec Jean-Luc Delannou on n'a jamais été en très bon terme. Mais que voilà en tout cas on a toujours été dans le respect. C'est sur Linkedin je crois que c'était un post sur Linkedin. Il a dit ça moi ça me revient. Attention attention parce qu'il y a un très bon centre. L'intervention de Lucas Perrin qui a empêché derrière Amiguri de le reprendre correctement. Mais c'était tendu parce que ça c'est une très grosse occasion. Ça aurait pu être très très dangereux ce centre là de la gauche d'Arthur T.A.T. Qui cherchait Amiguri qui était pas lent. Qui a réussi à reprendre ce ballon et heureusement sa reprise a fui de cadre. Ça va donner un 6 mètres à la Bélarouche mais ça aurait pu être dangereux. Je suis quand même étonné qu'avec toutes ces années on ne chante pas Elbling enculé quand même. Parce que moi j'en ai pas beaucoup des copains là-bas. Et je suis assez étonné d'être passé entre les gouttes. En tout cas voilà ça fait toujours 0 à 0 après 19 minutes de jeu ici au stade de la Meno. Et le Racing qui affiche un beau visage pour le moment. Je suis désolé moi j'apprécie ce que je vois. Avec le long ballon d'André Santos à nouveau c'est pas un cadeau là pour Emmanuel Eméga. Non 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 mais regarde Emmanuel Eméga. Regarde Emmanuel Eméga. Et voilà il obtient la touche intelligemment jouée de la part d'Emmanuel Eméga. Qui laisse ce ballon filer en touche après être venu mettre le contact, le physique aux côtés de Omari. Qui est plutôt en difficulté sur ce début de match face à Emmanuel Eméga le défenseur René. Absolument Evan. Et là vraiment on sent Emmanuel Eméga en véritable confiance. Ça va être cyclé. Ça va donner un peu un coup franc pour les Strasbourgeois. Très malin de la part d'André Santos qui a mis juste la petite touche de balle en pouce au moment où il fallait. Pour venir heurter le pied du René et obtenir un coup franc. On a eu un petit peu le même il y a quelques minutes à l'opposé pour les René. Et là c'est un coup franc de la droite qui va être tiré je pense par Dylan Bakwa. Et qui peut être très très intéressant pour les Strasbourgeois. Effectivement très bon coup franc à venir. Est-ce que Dylan Bakwa a évolué depuis le dernier match il y a 15 jours ? Il a eu toute la trêve internationale pour s'appliquer sur les coupiers arrêtés. Ça serait bien en tout cas. Ça serait bienvenu pourquoi pas après 20 minutes de jeu ici à la Meno d'ouvrir le score face aux favoris de la rencontre, le stade René. En tout cas ce Racing Club de Strasbourg est plaisant à voir aujourd'hui. Ce Racing a eu des grosses occasions. Il faut bien le brosser, il faut bien l'enrouler ce ballon. Il est bien ici. Il est trop long ce ballon. Moi je ne comprends pas. En fait j'adore ce joueur. Mais sur les coups pieds arrêtés je trouve une faiblesse actuellement. C'est chiant parce que ça dénote par rapport à sa qualité dans le jeu. Et surtout à sa qualité de pied, à sa qualité de passe qui est très bonne. Encore à Nantes il y a juste avant la trêve il y a deux semaines il a offert deux passes ici à Emmanuel Eméga. Mais dans le jeu. Dans le jeu. Et c'est vrai que sur les coups pieds arrêtés, sur des phases arrêtées il a plus de mal. Il n'y a pas à doser à chaque fois. À trouver la bonne zone, à bien enrouler ses ballons. Et c'est dommage parce que Strasbourg se procure énormément de corners. C'est un secteur du jeu qui devrait être plus exploité. Regarde ça c'est bien joué là. Le pressing d'Emmanuel Eméga qui oblige justement les Rennais à repasser jusqu'à Tremendanda. Et pas loin de l'erreur. Pas loin de la boulette de Stremendanda. Il fait un super début de match Emmanuel Eméga. Il est applaudi Emmanuel Eméga sur son pressing. Il est en pleine confiance après avoir inscrit deux buts juste avant la trêve internationale. Et pour l'instant il réalise 20 premières minutes qui sont très bonnes. Attention. Parce que là il y a un ballon de contre pour Théâtre. Et un long ballon pour Martin Taillon. Il n'y a pas de faute. 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 Il y a pas de faute. Il faut éterter le danger. Il faut dégager ce ballon. Ça revient derrière avec Santa Maria. Il faut que le Bloc Strasbourg sorte là. Il sorte sur les Rennais. C'est pas passé loin de la faute là. Mais ouais c'est bien jaillis ça de la part de Saïdoussot. Il court du mal son ballon derrière. Et faute et carton. Il n'y a pas de carton là. Heureusement que Saïdoussot se relève rapidement. Parce que j'ai quand même l'impression que là le pied est un petit peu... Et il marche dessus. C'est carton jaune ça normalement. Mais bon. Au moins on n'a pas rechecké. On a joué rapidement côté Strasbourg. On n'a pas rechecké l'action. Alors l'été. Beaucoup de ballons Adresatos. C'est un vrai métronome pour le moment. Habib Dirac on voit un petit peu moins. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'a pas touché énormément de ballons dans ce début de match. Non mais par contre il est défensivement. Il est très fort je trouve Habib Dirac. Oui peut-être du coup il compense le fait que Santos soit un peu plus offensif. C'est vrai qu'ils vont peut-être dans une position un petit peu reculée. Encore une fois Santos il réclame énormément de ballons. C'est un joueur qui ne se cache pas. Il n'est pas bon ce dégagement d'Alabé-Larouche. Et attention Julien Stéphan a déjà envoyé trois joueurs à l'échauffement côté René. Attention Lucas Perrin. Attention Lucas Perrin. Tout ça c'est pas bien défendu de la part de Lucas Perrin. On s'en sort plutôt bien. Il a raison. Il va continuer à dégager mais le ballon qui est encore en jeu à nouveau avec Martin Terrier. Martin Terrier dit qu'il a le ballon. On sent que ça peut poser énormément de problèmes avec Santamaria. Par contre je me permets Evan j'ai l'impression que Lucas Perrin fait le mauvais choix. Parce que là pour le coup j'ai l'impression qu'il n'ose pas faire la passe en retrait à son gardien. Il faut que ça parle. Voilà c'est fait ça. Ça a communiqué. Ça a communiqué entre Alabé-Larouche et Lucas Perrin cette fois-ci. Mais avant Lucas Perrin j'étais assez étonné qu'il ne lui transmette pas le ballon. Et Béla-Rouche qui va jouer court avec Marmin Senaya directement sur Marmin Senaya. Le latéral droit Strasbourg qui va repasser derrière avec Frédéric Gilbert. On a Rémi qui nous montre pourquoi Henri Santos ne tire pas les coupes à arrêter. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a de la qualité dans le pied de Bakwa. Clairement il y a de la qualité. Il a déjà tiré des bons coups francs. Attention à dire que tout n'est pas bon. C'est être réducteur même de ma part. Mais là ça manque de justesse. C'est Naya. Ça s'est bien joué pour Kevin Camero. Il y a des espaces devant lui Camero. Il y a l'appel au deuxième poteau de Emmanuel Eméga. Il préfère passer par Bakwa. Il y a la peine. Les deux bras levés d'Emmanuel Eméga au deuxième. Est-ce que Kevin Camero n'avait pas dû chercher ? Attention la grosse faute sur Dylan Bakwa. Et le coup franc est sifflé. Et carton. Ça va être un carton jaune. Là c'est une grosse faute. Damarie. Mathieu Siwa je crois. Ah c'est Mathieu Siwa. Mathieu Siwa. Mathieu Siwa qui va décoper du deuxième carton jaune de la partie. Martin Terrier avait déjà été averti. Là c'est au tour de Mathieu Siwa. Les Rennais qui commettent quand même pas mal de fautes dans ces 23 premières minutes. Et pour l'instant un match assez équilibré avec une possession de balle qui est partagée. La plus grosse occasion est pour les Strasbourgeois avec cette frappe d'Eméga. Mais c'est assez étonnant parce que c'est un match entre deux équipes qui ne jouent pas du tout dans le même championnat. Une équipe qui est en train de jouer les places européennes et une autre qui lutte pour son maintien. Et pour l'instant on a deux équipes qui se valent sur la pelouse de la mélo. Parce que Strasbourg est en train de faire la même chose que face à Paris, que face à Lens, que face à ses grosses écues, que face à Monaco. Voilà maintenant pour le moment ça tient. C'est pas fini, reste beaucoup beaucoup de temps. C'est fait que 25 minutes de jeu ici. C'était des erreurs défensives qui avaient mis Strasbourg dans le dur. Espérons qu'elles ne se reproduisent pas ce dimanche. Et là le coup franc va être tiré par Fred Gilbert cette fois-ci. Il y a un changement de tireur. Un peu plus axial peut-être, c'est pour ça. Le pied droit à la tête de Gilbert. Il y a Eméga qui a glissé dans la surface et Eméga qui va être cherché. Et la reprise dans le Rissantos. Et c'est arrêté par Steve Mandanda. Et attention il s'est blessé j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Je crois que c'est juste la chaussure pour Rissantos. Ouais il a pris un coup sur le pied. Il a pris un coup sur le pied. Il appelle les soigneurs. Mais je pense qu'en tapant on lui a contré le pied. Ah ouais il vient lui mettre un petit coup Mathieu Ziwa. Il vient lui mettre un coup Mathieu Ziwa dans la surface de réparation. Attention hein. Mais cette équipe elle fait plaisir à voir. Ah il a demandé un changement de crampon André Santos. Il est en train de changer de crampon. Mais il a pris un coup. Il a pris un coup aussi mais c'était plus au niveau du tibia je crois que le coup qui a pris. Non non. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment sur le pied. Il en a profité pour changer de crampon. Il en a profité pour changer de crampon. Un changement de couleur de crampon aussi. Mais il y a un ou deux joueurs qui ont glissé déjà. Elle paraît bien mais j'ai l'impression qu'elle se détériore assez facilement. Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup beaucoup de pluie hier et avant-hier. Ces derniers jours il y a eu énormément de pluie. Ce qui peut expliquer peut-être que les Strasbourgeois ont un petit peu du mal. Il y a plusieurs Strasbourgeois qui ont glissé depuis le début du match. Il y a quelques instants sur ce coup. C'est Emmanuel Léga qui a glissé. Et vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre. Aujourd'hui pour ce match en direct du Stade de la Mélo. Le Racing Club de Strasbourg après 26 minutes tient tête à cette équipe renaise. Et qui fait même mieux. Puisque les deux plus grosses occasions elles sont en faveur du Racing Club de Strasbourg. Il n'y a pas eu d'énormes occasions. Mais les deux plus grosses occasions sont pour Strasbourg. Rennes a eu plutôt des situations. Quelques occasions mais qui ne se sont pas terminées par un tir cadré. Il y a eu le centre de théâtre qui aurait pu trouver Amin Guri tout à l'heure. Ils ont réussi quand même à apporter le danger dans la surface strasbourgeoise. Des situations. Attention parce que là il y a une énorme occasion à venir pour les Rennes. Oh la défense de Lucas Perrin. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Pour Lucas Perrin on ne va pas s'en priver, on ne va pas se gêner. Il s'est fait manger. Il s'est fait manger par Amin Guri dans la profondeur. Il a risqué le tout pour le tout mais en tout cas il s'est fait manger littéralement dans la vitesse. Bakwa qui pose le ballon. Le bon contrôle là. La qualité technique de Bakwa. Mais là derrière il doit faire plus simple. Il doit faire plus simple Evan, Dylan Bakwa. Je pense qu'il fait le mauvais choix là Dylan Bakwa. Du coup le ballon rendu au Rennes avec Santamaria qui va écarter côté droit avec Douai. Douai qui va déborder. Il y a son frère là-bas dans la profondeur. Non il va revenir dans l'axe. Il faut jicler dessus. Voilà c'est ce qu'il fait à Bibbiara pour empêcher le ballon en profondeur et le bon pressing de Thomas Delen. Voilà c'est bien parce que le ballon il va revenir jusqu'au milieu de terrain. Ça c'est bien défendu de la part des Strasbourgeois et de Thomas Delen. Ça oblige les Rennais à reculer avec Santamaria, avec Christopher Hou. Qui écarte côté gauche avec Bouricho très bien en place indépensivement. Les Strasbourgeois très sérieux, très impliqués, très appliqués aussi. C'est vraiment un bon bloc Strasbourgeois. On arrive bien à le voir là depuis la tribune. Il coulisse très très bien. Il est très sérieux, très en place. Et pour l'instant ça tient et on arrive à repousser les assauts des Rennais. Alors là il y a une petite faute qui a été signalée. Il va donner un coup franc aux 30 mètres pour les Rennais. Et Théâtre qui est venu parler avec Julien Stéphane à l'instant. Théâtre qui se retrouve dans une position un peu inédite. Lui qui est plutôt un défenseur central mais avec la suspension de Adrien Truffert. Il se retrouve dans un poste plutôt de latérale gauche. Coup franc dangereux à venir pour les Rennais. C'est Bourjo qui s'en charge. Il y a un très très bon pied droit. Très à droit sur les coups de pieds arrêtés. Il y a des grands gabarits côté Rennais ou Omari qui vont venir forcément. Mathieu Ziwa aussi qui va venir se présenter dans la surface de réparation de Bélarouche. Il faut écarter le danger, il faut repousser ce ballon. Attention il a filé ce ballon. Oh la parade ! Est-ce que c'est une parade à la Bélarouche ? J'ai l'impression qu'il y a de la réussite. Je ne sais pas mais ce ballon aurait dû être dégagé. Ça c'est un bon ballon pour Kevin Gamero. Attention avec Gamero qui a été trouvé dans la profondeur. Il va être au duel avec Bourijo. Kevin Gamero qui va trouver André Santos, le bon contrôle d'André Santos. Mais il y a le retour de Santa Maria. C'est un bon dégagement de la part de la Bélarouche. Oui mais j'aimerais bien revoir ce coup de pied arrêté de Bourijo. J'ai rien compris. En fait on était masqués. J'ai l'impression que les Strasbourgeois ont un petit peu trop laissé filer cette balle. Et qu'ils auraient pu la dégager avant. Parce que c'est une très occasion de but. C'est Christopher Hou, je crois, qui se retrouve aux avant-postes. Et qui est pas loin de mettre ce ballon au fond des filets. Il y a encore un petit peu de réussite à côté Strasbourgeois. On va pas s'en priver évidemment. On touche à les Strasbourgeoises. Au mécontentement d'Amine Guéry, de Julien Stéphan. On revoit, on revoit. Là il y a hors-jeu déjà de toute façon. Il y a hors-jeu de toute façon de Martin Terrier. De toute façon il y a hors-jeu de Martin Terrier. Mais en fait Martin Terrier est surpris de prendre le ballon. Et en fait c'est un arrêt de la jambe. Mais ça aurait été un but de plein de réussite. Mais il aurait été refusé. Il aurait été refusé parce qu'il y avait une position de hors-jeu de Martin Terrier. Souvent hors-jeu sur les coupures arrêtées les Rennais. Il n'y a pas faute là sur Dinan Bakwa ? Ça a été signalé en tout cas par l'arbitre. Et du coup les Rennais qui repassent derrière qui vont passer côté droit. Avec Omari qui va écarter avec Douai. On a bien en place Strasbourgeois. Ils ont eu le temps de se replacer. Attention là-bas il y a l'appel côté gauche de TAT. Ça a été lu par Dinan Bakwa qui va venir se présenter face à l'intermèche. Allez 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 il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Il va mettre le petit coup dans le dos. On l'oblige à revenir derrière. Mais attention le ballon encore en jeu avec Santamaria qui va trouver dans la surface de réparation. Un Rennais. La bonne défense de Frédéric Gilbert, de Marvin Sennaia. Et puis le dégagement de Dinan Bakwa. Il pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes aux défenseurs Rennais. Complètement ouais. Complètement. Allez toujours ce côté gauche qui est très très exploité par les Rennais. On revient dans l'axe avec Santamaria, Amin Gouiri. Il y a la montée de Luca Perrin pour venir presser Gouiri. Douai là il y a le bon pressing de Gamero. C'est vraiment des Strasbourgeois collectifs solidaires dans leur pressing. Comme à Nantes. Regarde Gamero qui est le premier défenseur là. Attention parce que là c'est un peu de réussite pour les Rennais. Il a raison de Laine de dégager. Et maintenant c'est à Emeka de faire le sale boulot et de réussir à aller… Il ne faut pas aller perdre de l'énergie pour rien non plus. Il va plutôt rester dans son corps. Ça ne sert à rien d'aller presser là-dessus parce qu'il est tout seul Emeka. Le bon contrôle de Douai qui s'est directement mis dans le sens du but. Et la faute. Ah mais non non il vient tamponner. Est-ce que ça va être sifflé ? Non ça va pas être sifflé. Non non je suis assez d'accord avec l'arbitre. Alors peut-être que Douai c'est fait mal là-dessus. Mais pour moi il vient tamponner. Il vient tamponner Luca Perrin. Et il ne joue pas du tout le ballon tu vois. Il lâche le ballon Douai et il va faire l'auto-tamponneuse sur Luca Perrin. Et selon moi c'est plutôt bien arbitré. Il faudrait qu'on revoie avec une caméra un peu plus centrée sur le joueur. Mais ça discute avec Abib Yara. Et je ne sais pas ce qu'ils disent mais ils ont le sourire. En tout cas Beneladj a le sourire à l'arbitre de la rencontre. Ce n'était pas lui qui était initialement programmé pour ce match. Non non c'était Jérémy Stina. Il y a eu un changement là il y a deux jours. Un changement de dernière minute d'arbitre. Avec Hakim Beneladj. C'est la deuxième fois qu'il dirige le Racing cette saison. Je n'ai plus exactement ce qui est le premier match. Mais c'est la deuxième fois. Seulement cette saison que Hakim Beneladj dirige un match du Racing. Perrin pour Seydusso. On a passé la demi-heure de jeu. 32 minutes de jeu exactement ici au stade de la Meno. Toujours 0 à 0 entre les deux formations. Et un match plaisant avec de belles occasions de part et d'autre. Et le ballon récupéré par Kevin Gamero. Gamero qui veut repasser derrière. Qui est contré. Ça sera une touche très bonne. Il arrive dans ce petit périmètre. Il y avait deux dorénés qui étaient venus le compresser. Il arrête quand même à obtenir la touche. Kevin Gamero. C'est Dolaine qui va s'en charger. Son temps Dolaine avant de jouer cette touche. Il va chercher Kevin Gamero mais il va être repris par un René. Il repasse derrière avec Christopher Wu. Il trouve Santa Maria entre les lignes. Et l'appel de Martin Taillé en profondeur. Il n'a pas été vu. Doué. On est côté droit là-bas. Les Strasbourgeois qui sont bien en place défensivement. On voit bien cette ligne. Attention Thiat. Encore une fois tout seul. C'est bien vu de la part de Marvin Senaya qui coulisse rapidement. Qui garde un oeil constamment sur TAT. Voilà. TAT qui est servi. Senaya va venir le presser. Il est un petit peu court Emmanuel Eméga. qui était plus loin aux avant-postes lui. Et les René qui font tourner le ballon. Et qui n'ont pas vraiment de solution. Mais on sent quand même qu'il y a des espaces qui sont en train de se créer. Gamero pour Santos. Santos et la faute sur Henry Santos. Et c'est Bourijo cette fois-ci qui vient mettre un tampon. Là j'ai l'impression. Ou c'est Mathieu Zivoi de nouveau ? Ah ouais c'est encore une fois Mathieu Zivoi. Attention parce que ça c'est pas loin du carton jaune Evan. Ça c'est pas loin du carton jaune. Ouais ouais. Lui qui a déjà été averti. Et on appelle le capitaine. J'ai l'impression du stade René. Là c'est carton. C'est Diara et Santa Maria. J'ai l'impression que les esprits s'échauffent un petit peu. Mais clairement Mathieu Zivoi c'est à la limite là. Ouais ouais Mathieu Zivoi qui a déjà un carton jaune. Donc euh... Et vraiment je dis la manière le plus objective possible. C'est pas du pro racing ou quoi que ce soit. Attention dans ces espaces à perdre un ballon. Ouais faut pas perdre un ballon ici. Ça va être récupéré par Martin Taillet qui va filer vers le but de Béla Rouge. Il y a la bonne défense de Lucas Perrin qui avait anticipé cette frappe. Et André Santos. De Martin Taillet qui repousse le danger. Mais attention, attention là-bas à Désiré Doué. Le centre de Désiré Doué. La tête de Frédéric Gilbert. Le capitaine pour écarter le danger. Ballon toujours en jeu. Frédéric Gilbert Doué voilà. En patron Frédéric Gilbert qui va dégager le ballon. Je crois que ça va rester en jeu pour les René. Ça va être une touche pour les René. Pour le Strasbourg. Non ? Pour le Strasbourg. Ça a été contré. Tant mieux. Tant mieux. Frédéric Gilbert a joué avec le feu. Il a joué avec le feu dans un petit périmètre plein axe. Et il nous le refait. Et il nous le refait. Il repasse derrière avec Béla Rouge. Qui va servir son capitaine. Il y a l'appel. Il y a l'appel d'Amélu. En jeu. En jeu. Plus maintenant. Plus maintenant. Oh la passe elle est pas bonne de Frédéric Gilbert. Il appelle en profondeur. Frédéric Gilbert est pas content sur Emmanuel Eméga. Mais c'est l'appel qui est parfait. La passe elle est pas bonne de Frédéric Gilbert. Là on ne peut pas parler de mauvaise prise d'information. Parce que c'était clair. Les intentions de Eméga étaient claires. Depuis quelques jours. Il jouait la carotte. Il jouait la carotte. Il faisait l'appel dans la profondeur. Et bien trop mou ce ballon de Frédéric Gilbert. Attention là. Arthur Teaté qui va écarté côté gauche avec Martin Terrier. Il faut l'empêcher de centrer. Marvin Tzedaya finalement. Arthur Teaté qui va être resservi dans la profondeur. Il y a eu André Santos qui est venu presser pour obliger les Rennais à repasser derrière. Santa Maria. La frappe Santa Maria. C'est repoussé par Bakwa. Et ça repart de l'autre côté de jouer avec Gamero. Oui mais il n'y a pas de solution. C'est fait. Il y en écarte là-bas Thomas Delaine. Thomas Delaine. Allez il faut servir Gamero là. Allez allez. Pourquoi pas là. Au deuxième. Au deuxième il y a Bakwa. Au deuxième il y a Bakwa. Au premier il n'y a plus personne. La passe pour André Santos qui va tenter la frappe. Emmanuel Eméga qui s'écroule là sauf à l'impatio. Oh tout le monde a vu un pénalty. Sauf monsieur Beneladj. De toute façon ce sera scruté par Lavar. Mais selon moi il est touché. Pour moi il est touché. Il fait un râteau. Est-ce que ça mérite de siffler un pénalty ? Est-ce qu'il est touché suffisamment pour siffler un pénalty ? Selon moi il y a un contact en tout cas dans la surface. Déjà il faudra déterminer s'il est hors jeu ou non. Avec cette caméra là on ne voit pas s'il est poussé dans le dos. Mais à vitesse règle j'avais l'impression qu'il y avait un petit contact. Là on va peut-être mieux le voir. Il est gêné. Alors si maintenant il n'est pas hors jeu il y a pénalty. Evan. J'ai l'impression qu'il est gêné. Mais là. Est-ce que c'est suffisant pour siffler un pénalty ? Ou est-ce que c'est trop léger peut-être ? En tout cas ce qui a l'air sûr c'est qu'il y a un contact. Ensuite il faut aussi déterminer s'il n'était pas hors jeu. Parce que là sur le ralenti c'est difficile de savoir entre Christopher Wu et Mega qui est le plus derrière. Quoi qui est en position de… Oh bah non. Pas de pénalty. Alors c'est checké à la vitesse de la lumière là. Ouais ouais. Franchement Evan. Ça ne mérite pas un peu plus de réflexion là cette action ? Peut-être que les arbitres vidéo se disent que Hakim Beneladj a vu ce qui s'est passé. Et que de toute manière c'est à la précision de l'arbitre sur un clé de jeu comme ça. Ouais ouais ouais. Mais je ne sais pas. De toute manière je pense que Mega était hors jeu sur le long ballon. Un ou deux centimètres. Ouais de peu. Mais bon. Faut pas souper. Faut pas souper. Ouais c'est bien Fred Gilbert là. Une extrémiste. Ça passe à Martin Taillet. Ça part dans tous les sens. Ouais ouais. Ouais. Je sais pas ce que vous vous en pensez dans les écrans là sur ce qui s'est passé là. Oh Lucas Perrin qui se trouve complètement. Il a pas le droit de se trouver là Lucas Perrin. Allez il faut dégager ce ballon attention. Sur un centre absolument pas dangereux là. Ou Lucas Perrin qui a fait sa cagade du match. Ouais mais sur plusieurs centres, sur plusieurs ballons dans la surface. Il y a un petit peu. Heureusement pour l'instant ça n'a pas été préjudiciable pour les Strasbourg. On ne va pas exploiter suffisamment pour les Rennais pour marquer un but. Attention il y a eu quelques petits signes de fébrilité sur des ballons anodins. Qui devraient être beaucoup mieux négociés. Mais je suis vraiment étonné de la rapidité du checkage en fait. Sur cette éventuelle faute ou non quoi. C'est pas tant qu'il n'y ait pas de faute qui me dérange. Ouais ça a été expédié très rapidement ouais. Allez là il faut resserrer un peu les lignes parce que j'ai l'impression qu'il y a les lignes qui se dé... Ils sont en train d'un petit peu de se détendre côté Strasbourg joueur. C'est bien fait celle là-bas d'Annais Santos qui a levé la tête. Il y a eu Bakwa. Allez le long Bakwa là. Le long ballon de Bakwa pour Emmanuel Eméga. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Il va être au duel avec Arthur Teaté. Il va revenir derrière. Avec Marvin Senaya. Le centre du doigt de Marvin Senaya. Repoussé par la tête d'Omarie. Eméga il peut pas être partout là pour le coup. Le ballon est encore en jeu Joe. Pourquoi pas là avec Dylan Bakwa. Il fait quoi Dylan Bakwa là ? Senaya. Il y a pas énormément de solutions pour Senaya qui va revenir derrière avec Santos. Il faut changer, il faut faire tourner, il faut faire un tour. Il faut pas prendre de risques. On joue à 38ème minute de jeu. Même si on a envie de gagner ce match. Un 0-0 c'est toujours un bon résultat. Il faut faire tourner, il faut les faire sortir un petit peu ces René. Ça c'est bien. Avec Bakwa, Senaya qui se sont bien trouvés. Oui mais Bakwa se débarrasse un peu trop vite du ballon Evan. C'est bien Lucas Perrin qui se rattrape. Il faut réussir à écarter la basse sur le côté gauche. Il y a Thomas Delaine et Kevin Gamero. On insiste sur ce côté droit avec Marvin Senaya. Oh non Marvin. Il faut rejouer avec Dylan Bakwa côté droit. Je sais pas pourquoi on n'a pas cherché là. C'est évidemment plus facile à dire depuis la clouine presse. Ça fait une minute qu'on s'efforce à jouer côté droit alors qu'on n'y arrive pas. Il y a Delaine et Camero qui attendaient les ballons là-bas sur ce côté gauche. Et ça repart de l'autre côté. Il y a du rythme dans cette fin de première mi-temps. Rémi nous dit en tout cas il nous faudrait les trois points. Ce qu'il nous faudrait surtout c'est le maintien. Et même si ça va à coup de un point, on prend. Attention et le ballon directement dans les gants. Dans les pieds même d'Alabella Rouge qui prend son temps pour capter le ballon. Il va prendre tout son temps le gardien marocain. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Parce qu'on le rappelle un point de vue nulle serait un. On en est encore moins. Tu aurais quatre points d'avance sur le barragiste. Et alors on reprendrait quatre points d'avance sur le barragiste. Ce qu'avait le Racing avant cette journée avec quatre points sur Nantes. Nantes a gagné. Et un match nul là permettrait de prendre quatre points d'avance sur Lorient qui est le nouveau barragiste. Et quatre points dans une fin de saison c'est très très important. Parce que ça permet d'avoir un petit joker. En plus d'une potentielle méfiance. Ça s'est bien joué de la part d'Emmanuel et Méga. Qu'est-ce qui leur fait la misère Emmanuel. Ah dommage. Dommage. Ça manque un tout petit peu de précision. Mais qu'est-ce qui leur fait la misère au défenseur René là. Ouais c'est dommage parce qu'il avait fait le plus dur encore une fois comme tout à l'heure là. Où il avait fait le plus dur. Et derrière il avait un petit peu poussé son ballon. Là cette passe elle a été un petit peu trop appuyée de la part des Méga. Mais de pas grand chose. Mais de pas grand chose. Puis avant ce qu'il a fait là. De haut but. Réussir à conserver cette balle. Et à se jouer de son adversaire. C'est superbe. Regardez. Encore ce précision là. De Emmanuel et Méga qui oblige les Reyni à repasser par Steve Mandanda. Santamaria. Burijo. C'est Santamaria ou Burijo ? C'est Burijo ? Non ? C'est Santamaria. Santamaria. Burijo il est là aux avant postes. Avec Arthur Théate. Là qui va réussir justement à trouver Benjamin Burijo. Le centre du gauche de Burijo. Le ballon. Oh la la qu'est-ce que c'est fait de la part de Martin Théry. Il est pas expliqué ce geste. Attention il y a une faute. Il y a une faute. Et ça c'est pas loin. Et ça va faire beaucoup de bien cette faute. Ça va donner de l'air aux Strasbourggeois. Cette faute sur Habib Dira si je dis pas de bêtises. Ouais ouais tout à fait Evan. Mais là ouais c'était facile pour les Reyni. J'ai du mal à décrire ce geste de Martin Théry. Ouais je pense que c'est un contrôle orienté raté un petit peu. Contrôle orienté raté. C'est trop levé. Et derrière. C'est bien joué. C'est osé. C'est du football qu'on aime voir. Il y a une petite tendelle de Pijon là. Pour essayer de trouver un Reyni dans la surface. La faute de Santa Maria elle est indiscutable. Ouais et elle fait du bien surtout parce que ça se rapprochait de la surface de Bélarouche. Allez Seydousso. Qui passe derrière avec Lucas Perrin. Dans cette défense à 3 Strasbourgeoise. Frédéric Gilbert le troisième homme de cette défense. Ouais c'est compliqué. Ouais c'est compliqué. Ouais c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau pour Emmanuel Eméga. C'est pas un cadeau pour Emma. Qu'on l'apprécie ou non. Et là à un moment donné à force de balancer des parpaings loin devant sur lui là. On rentre dans les 4 dernières minutes là de ce temps réglementaire. Il n'y aura pas énormément de temps additionnel je pense. Il n'y aura pas énormément de temps additionnel je pense. Il n'y aura pas 2 minutes mais il ne faut pas en prendre maintenant. Non clairement pas. Clairement pas avant la pause. On passe pire moment. Pour l'instant ce sont les Reyni qui ont le pied sur le ballon là. Avec Omari qui va porter ce ballon. Qui va écarter côté droit avec Doué. Bon pressing là des Strasbourgeois qui oblige. Les Reyni à repasser derrière. Arthur Teaté. Teaté face à Senaya c'est un petit peu trop facile. Il a réussi à jouer de Senaya je suis assez d'accord. Après il ne se jette pas complètement au Senaya. Attention. Et Andriy Santos au sol. Pas de faute selon l'arbitre. Avec Désiré Doué. Oui le bon tag de Marvin Senay. Mais attention 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 il faut écarter. Il faut dégager ce ballon. C'est repoussé par Lucas Perrin. Avec Marvin Senaya. Il tient de Bakwa pardon. Il tient de Bakwa la part. Elle est claire cette faute. Ouais ouais de Brujeau. Allez Andriy Santos 13 dans ton match là. Qui est rappelé alors par Monsieur Belaladj. Parce qu'il réclame une côte. On fait la surface de réparation strasbourgeoise. Mais Senaya est dans le dur. Ouais mais tu vois les Rennais n'ont pas de réelle grosse occasion de but. Non non c'est des situations à chaque fois. Et des situations et à chaque fois on sent quand même encore une fois là un petit peu de. On peut diverser un peu trop côté strasbourg avant de dégager le ballon. Un petit peu des fois de. On s'emmêle un petit peu aussi les pinceaux dans cette surface. C'est des choses qu'on avait vu notamment contre Nantes. Contre Lens. Des erreurs défensives qui avaient coûté des buts. Qui avaient coûté des matchs même. Pour l'instant ça va il y a 0-0. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de quoi s'affoler non plus. Mais attention attention à que ça ne se reproduise pas trop. Ces petites erreurs défensives. Il faut montrer un petit peu plus de sérieux. Un petit peu plus de. Tu vois encore une fois. Une mauvaise passe de Bela-Rouche. Et ça va donner une situation encore une fois. Non mais Bela-Rouche sérieusement là. Les dégagements au pied 1 sur 2 là. Et il fait les mécontents à la Bela-Rouche. C'est toi qui fait l'erreur. Il a raison capitaine Fred Gilbert de lui faire la remarque. Et encore une fois c'est pas assez bien exploité par les Rennais. Mais ça me rappelle. Ouais comme je l'ai dit. J'insiste un peu. Mais ça me rappelle ce match contre Lens. Ce match contre Lens. Ou des mauvaises passes défensives contre Paris aussi. où Strasbourg faisait un plutôt bon match mais c'était mis dans le dur et avait offert des buts et avait offert les 3 points avec des mauvaises passes comme ça pour l'instant c'est mal exploité par Rennes pourvu que ça dure mais quand on voit les qualités offensives qu'il y a à Rennes on peut dire que sur des ballons comme ça il pourrait faire sauter le verrou. Il a besoin de se remettre en confiance à la Béla Rouge, c'est pour ça qu'il a demandé le ballon pour chercher Emmanuel Eméga et c'est bien joué là pour le coup il doit mieux faire avec ce ballon remis en pivot par Eméga et voilà les Rennes qui insistent énormément sur ce côté gauche ouais bien revenu, attention la réussite d'Arthur T.A.T et le bon retour de Rennes il s'est fait avoir à la part Arthur T.A.T il se relève directement, attention là, Bourijo Arthur T.A.T, le centre d'Arthur T.A.T avec la tête d'André Santos, mais ballons toujours dans les pieds de Santa Maria, allez il faut sortir un petit peu ce bloc, Trasbourg jouait à Kevin Gamero qui vient presser Edelen, le bon tacle glissé là pour Kevin Gamero qui va récolter la faute, c'est sûr, l'expérience l'expérience de de Kevin Gamero qui vient récolter un très bon coup franc à une minute de la fin du temps réglementaire dans cette première période alors que le score est toujours nul et vierge mais moi si c'est Strasbourg jouant me plaise j'attends beaucoup, beaucoup plus d'Alab et Larouche, balle au pied alors que T.A.T semble souffrir de la cheville ou du pied Monsieur Benaladja arrête le match on attend à ce qu'il dégage un petit peu plus de sérénité à Alab et Larouche balle au pied et là regarde la taille change avec Lucas Perrin et Alab et Larouche je pense qu'on lui demande d'écarter plutôt que de balancer tout le temps il a arrêté de jouer plein axe quand on joue plein axe comme ça quand on est un gardien de but faut être vraiment sûr de son ballon et dans ce match pour l'instant il n'est pas très sûr mais attention là Abib Yara c'est bien joué là parce que la passe de Fred Gilbert c'était pas forcément un cadeau mais c'est bien c'est bien on sort à chaque fois le racine s'en sort mais c'est très limite et attention 1 minute sur le minimum, temps additionnel allez pourquoi pas là-dessus, pourquoi pas là-dessus Gamero qui va récolter la touche 1 minute de temps additionnel et on y rentre à l'instant même c'était bien combiné là-bas côté gauche avec Thomas Delaine qui va exécuter cette touche avec Seydousso le gardien idéal pour moi l'année prochaine c'est Risseur qui est en prêt à Dijon actuellement que j'apprécie énormément très bon gardien, très grande envergure le long ballon là de Fred Gilbert qui va chercher Thomas Delaine il y a une tête de Douai mais le pressing là de Gamero est bien allez Seydousso il faut bien négocier ce ballon en l'air il faut la tête avec l'arrière du crâne là de Seydousso c'est dommage allez Dylan Bakwa, Dylan Bakwa qui va se mettre sur son pied gauche non il reste son pied droit Bakwa, Bakwa dans sa phase de réparation Bakwa le centre, directement oh le parade de Steve Mananda qui a enlevé la balle de but mais c'est pas terminé c'est pas terminé là Joe avec Seydousso qui va trouver Abitira pourquoi pas une frappe d'Abitira il va écarter avec Dylan Bakwa on est côté droit aux abords de la surface Dylan Bakwa, Dylan Bakwa qui essaye de déborder ça revient dans les pieds, Dijara faut frapper faut frapper Dijara faut frapper plus tôt allez il va y avoir une dernière situation Joe avec ce centre de Thomas Delaine oh ça passe à côté oh que c'était bien joué de la part du Racing Club de Strasbourg que c'était bien joué alors que c'est la pause tous les applaudissements du public et c'est mérité parce que cette équipe frappe bourgeoise a été plaisante à voir quelle occasion pour finir et pour procurer la première mi-temps Marquée à ce moment là c'était vraiment le moment idéal non mais quel arrêt Mandanda enlève une balle de but à Emmanuel Eméga parce que Eméga était parti pour passer Eméga derrière avait déjà sauté, avait déjà armé sa tête et du bout des gants l'expérimenté gardien René Steve Mandanda qui repousse ce ballon et qui sauve le stade René dans ses ultimes secondes de jeu voilà, ce que je peux dire moi sur cette première mi-temps c'est que Strasbourg aura fait une bonne première mi-temps dans l'agressivité, dans l'état d'esprit ça aura été bien ce sera procuré au Sil Racing les meilleures occasions je pense de cette première mi-temps mais par contre on aura montré à des moments un petit peu de fébrilité défensive un petit peu de manque de sérénité ça reste une bonne première mi-temps du Racing avec de bonnes occasions, un bon état d'esprit, de l'agressivité, de l'intensité il va falloir juste être un petit peu plus serein défensivement être un petit peu plus sûr de ses forces que ce soit dans les dégagements de Bélarouche ou dans les prises de balles défensives mais ça reste une bonne première mi-temps du Racing face à un adversaire très très sérieux alors que je crois que j'ai buggé à l'image on t'entend en tout cas, le son est très bon mais on a Philippe qui nous dit un milieu de terrain inexistant, des passes en retrait et des ballons qui balancent devant avec ça c'est pas gagné pourtant avec ça, moi déjà je suis sur le milieu de terrain je suis pas du tout d'accord parce que je trouve qu'André Santé Océan encore une fois au niveau qu'Habib Diara est peut-être un petit peu moins en vue touche moins de ballons on va dire par contre dans le placement dans le placement on empêche cette équipe Rennais vraiment à développer le jeu parfait et ça empêche dans les dernières passes d'être vraiment au bon endroit ouais, Habib Diara est dans un rôle un petit peu plus défensif par rapport au dernier match ce qui peut expliquer qu'on le voit un petit peu moins après moi je trouve qu'André Santos fait un match très sérieux il se cache pas il demande beaucoup de ballons enfin il faudra voir les stats à la fin du match mais il a perdu très 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 peu de ballons André Santos alors qu'il faut le rappeler en face c'est le stade Rennais c'est une équipe qui joue le tableau c'est une équipe qui met un gros pressing la fébrilité défensive dont je parle depuis le début de la mi-temps c'est aussi parce que Rennes il y a un gros pressing depuis le match depuis le début du match voilà mais non non je trouve qu'au milieu de terrain André Santos c'est dans la lignée dans la continuité de son match à Nantes et c'est plutôt bon ouais et puis vraiment les plus grosses occasions on le rappelle elles sont alsaciennes et on a failli assister à l'ouverture du score en toute fin du match on voit la possession alors il y a 39-61 ça veut tout et rien dire 5 tirs pour Strasbourg 4 pour Rennes 0 cadré pour les Rennais ouais ouais c'est une possession de balle qui est en faveur des Rennais mais qui est stérile après c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une domination un peu territoriale des Rennais qui sont je pense sur cette première étape plus installés dans le camp strasbourgeois mais au final voilà les occasions franches elles sont pour Strasbourg qui ont réussi à négocier des contres à négocier des récupérations de balles à bien jouer certains coups une bonne première mi-temps c'est vrai qu'on les attendait comme ça on attendait les Rennais qui auraient plus la possession du ballon dans ce premier mi-temps c'est le cas et les Strasbourgeois on les attendait plus dans les contres dans la capacité à être en projection et voilà c'est plutôt intéressant il va falloir confirmer ça en second mi-temps surtout ne pas prendre de but au-delà de marquer un but ça serait du bonus ce serait du bonus pour Strasbourg aujourd'hui de réussir à marquer un but et de mener ici au stade de l'Ameno contre Rennes la chose numéro une à faire c'est surtout ne pas encaisser de but et essayer de sécuriser un match nul qui ferait un point qui ferait énormément de dans cette course au maintien après le reste ce serait du bonus absolument allez il est 17h passé de 54 minutes toujours 0 à 0 entre les deux formations c'est la mi-temps ici à l'Ameno et on fait une petite pause merci à Uli Amater qui est à la réalisation et qui est au visuel également sur la page Direct Racing merci du fond du coeur on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite je suis très content et je remercie les supporters merci à vous merci à vous